La particularité de Boué Juice, c'est que c'est un thé d'eau qui a du goût et qui utilise des fruits pour encore améliorer et avoir une bonne saveur. De par mes recherches, j'ai vu que le thé d'eau s'appelait un roll-off Boué. Et pour changer, j'ai préféré appeler mon entreprise Boué Juice. Personnellement, j'ai trouvé que le thé d'eau n'était pas mis en valeur. Déjà à la maison, je faisais moi-même que je parfumais à ma guise pour que ce soit bon en bouche. Avec le teint, j'ai l'amélioré en utilisant les saveurs fruitées, notamment l'ananas, la menthe aussi, le lait de coco. Et dernièrement, avec la période de la fraise, j'ai utilisé la fraise. Malheureusement, pour la fraise, ce n'est pas tout le temps présent. La période qui tire à sa fin, je ne pourrai plus produire le thé d'eau à la fraise. En fonction des autres produits que nous aurons dans les saisons prochaines, nous essaierons de les tester. Ça fait plus de dix ans qu'on se connaît. J'ai trouvé que c'était original. Quand elle m'a expliqué comment elle faisait ses jus de thé d'eau, on connaît tous le jus de thé d'eau classique. Mais elle m'a expliqué qu'elle avait une approche différente. Moi, je ne mange pas le matin. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a un qui peut faire office de coupe-faim, par exemple ? Si je bois, je suis calée tout le matin, elle m'a dit, il y a le jus de coco. Et donc, je trouvais que c'était vraiment original. Après, elle m'a dit qu'elle va faire des produits aussi pour les diabétiques, sans glucose. Je trouvais que c'était vraiment une approche intéressante de jouer avec le thé d'eau comme ça. Les difficultés se trouvent surtout déjà par rapport à la chirurgité des fruits. Ce n'est pas du tout facile. Et aussi, le thé d'eau lui-même coûte cher. L'autre difficulté, c'est que je travaille seul, pour le moment, pour pallier avec les études. Ce n'est pas facile. Donc, mes parents m'accompagnent. Je sais que ma maman, souvent, elle m'aide à faire les jus, à faire l'emboutillage. Il y a ma soeur aussi qui m'aide. Donc, je suis vraiment soutenue. Mes frères aussi m'accompagnent. Je fais le jus uniquement les week-ends. En semaine, toute personne qui en a besoin commande. Et le week-end, je produis son jus et je lui livre en même temps. Je veille à ce que le produit soit naturel. C'est la vision de mon entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada